C'est une déclaration claire, limpide, qui démontre encore une fois que l'Espagne, ce qui a été déclaré le 7, c'est-à-dire la déclaration conjointe, aujourd'hui on le retrouve encore, cette déclaration aussi a été faite lors de la réunion de haut niveau. Donc la position de l'Espagne, elle est claire par rapport à la marocanité du Sahara et qui mieux donc que l'Espagne qui connaît ce dossier, puisque cette région-là a été à un certain moment colonisée ou occupée par l'Espagne. Donc c'est l'Espagne qui connaît l'histoire de cette région, qui connaît la véracité de la question marocaine, c'est-à-dire de la marocanité du Sahara. Aujourd'hui l'Espagne réitère sa position politique et cela c'est très important. L'Espagne est au niveau de l'Europe, l'Espagne est une puissance et puis l'Espagne qui à un certain moment, on avait un certain différent avec elle autour de cette question, aujourd'hui elle maintient sa position en faveur du Maroc et en faveur de la solution politique pragmatique, celle de l'autonomie qui est présentée par le Maroc, bien sûr dans son intégrité territoriale. Merci.